Chez Ndian, cette année, on découvre un nouveau toureur ! Après la Roadmaster, on a la Poursuite. Poursuite en français, Pursuit en anglais, ça doit être ça je crois. En fait, on a une base de Challenger qui a été préparée pour faire du voyage à deux avec beaucoup de confort. Et le premier intérêt sur cette machine, c'est son moteur Power Plus. C'est un moteur qui va quand même développer 121 chevaux. On retiendra la valeur de coupe de 178 Nm. Ça va pousser ! Comme on en a l'habitude chez Ndian, une foule d'équipements premium, haut de gamme, fait partie de la dotation. On a beaucoup d'assistance évidemment pour assurer la sécurité de cette lourde nouveauté. On va trouver une centrale inertielle au cœur du système pour pouvoir gérer justement l'anti-patinage, l'ABS. Cette centrale inertielle va également distribuer le couple de façon différente suivant les modes de conduite. Trois modes de conduite, pluie, route et sport. Sport ? Eh oui, parce que ce moteur, il en voit. Chez Ndian, on est dans la tradition custom, la pure, la vraie. Mais elles sont quand même assez modernes ces bécanes. Je vous ai parlé de l'électronique. Là maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu du châssis de cette bécane. On va trouver un cadre en aluminium coulé. On va trouver un système de suspension dernier cri. Au niveau du freinage, regardez à l'avant, vous allez trouver des étriers Brembo. Bref, du matos de qualité vraiment haut de gamme. Bon allez, on va s'installer dessus quand même. On est là pour ça sur le salon de Lyon. Eh, il est super confortable ce canapé. Non, le sérieux quoi. On est super bien. Alors, on a pas mal d'équipements dont je voulais vous parler. Selle chauffante, bien évidemment. C'est la selle Touring Confort, les poignées chauffantes. Ça, c'est une évidence. Là, on peut ranger quand même 133 litres de chargement entre les valoches et le gros top case à l'arrière. Il y a vraiment de quoi faire. C'est plutôt pas mal. À l'avant, on a l'instrumentation qu'on connaît chez Indian comme sur la Roadmaster avec le bel écran qui doit être tactile normalement. Le pare-brise réglable en hauteur. Putain, on sent la protection. Les petits espaces ventilés qui ramènent justement de l'air frais et tout pour rouler en mode full confort. Je sens qu'on va pouvoir aller loin avec cette histoire. Alors, cette poursuite, elle est proposée en deux versions. On a la Dark Horse et on a la Limited avec plusieurs coloris suivant les versions. Pour le prix, on ne l'a pas encore. Mais à mon avis, ça va être lourd. Comme la machine, comme Drone Master. Bon, et ce n'est pas la seule nouveauté 2022 qui est dévoilée sur le Salon de Lyon. Là-bas, il y a un Scout Babur Rogue. Je vous le présente. La voilà, la dernière version de la Scout modèle qui s'appelle Rogue. Et qu'est-ce qui change ? On a toujours la selle ultra basse 649 mm du sol. Cette selle, elle est pas mal parce qu'elle a un petit retour, justement, derrière pour maintenir. On la soulève. Wow ! Alors, fatalement, je découvre le guidon Eepunger qui offre une position de conduite, je trouve, un petit peu plus droite. C'est assez agréable et du coup, ça, c'est super malin. Pour ne pas avoir justement le vent en pleine quiche, ils ont mis ce tête de fourche sur cette version Rogue. C'est assez joli. Et du coup, on est un petit peu plus droit. On a moins le sentiment d'être basculé vers l'avant parce que la roue avant a changé. C'est une roue de 19 pouces d'ordinaire. Chez Scout, tout est monté en 16 pouces. Bon, vous remarquerez au niveau du moteur, des nouveaux caches culbuteurs un petit peu plus sombres que sur les Scouts de la gamme. On trouve également toujours le V-Twin de 1133 cm3. C'est un cœur plutôt sympa. On le connaît depuis des lustres. Avec la norme Euro 5, il n'a pas changé. Qui développe 94 chevaux et 97 Nm de couple. 94 chevaux, ça veut dire qu'il est compatible pour les versions A2. Et oui, au sortir du permis, vous pouvez vous offrir une élégante indiane, cette Scout Rogue. Cette Rogue au tarif de 15 890 euros en noir, en khaki et en gris. Trop joli. Sous-titrage Société Radio-Canada